C'est quoi cette casse ? Les amis, c'est quoi cette canne ? C'est quoi cette canne ? Waouh ! Waouh ! Là, je suis à Abidjan, j'écoutais, à chaque fois qu'il y avait le Cameroun qui marquait ou qui se faisait égaliser ou qui encaissait un but, ça criait dans tout le quartier. À chaque fois, parce que moi, je suivais en parallèle le match de la Guinée, je regardais un peu en parallèle, mais à chaque fois que ça criait, ça tremblait partout ici, les gars. C'était quelque chose. En fait, c'est un match, on va parler aussi de la Guinée, du Sénégal, le Sénégal qui s'est qualifié. On va commencer par le Sénégal. Voilà, leader facile, favori de la canne. Ils n'ont pas forcé le Sénégal, en vrai. Vous voyez, je porte le maillot de la Guinée. On a perdu, mais le Sénégal a eu de la chance. Nous, on était qualifiés, donc on n'a pas tout donné. C'est normal. Aujourd'hui, vous pouvez manger du type. C'est votre droit. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on vous laisse célébrer. Nous, on vise plus loin. Donc, pour l'instant, on n'a pas joué à fond, mais ça va venir dans la compétition. Non, mais plus sérieusement, voilà, le Sénégal, force tranquille, comme on l'a dit. On le voit à la classe d'écart qui est entre le Sénégal et la Guinée. Les deux équipes ne forçaient pas parce que je pense que le résultat contenait à tout le monde. Mais voilà, dès que le Sénégal a monté un peu plus l'intensité, le niveau, ils voulaient gagner ce match malgré tout, ils l'ont gagné. Et avec facilité, j'ai envie de dire. Donc voilà, le Sénégal, ils ont fait tourner, ils ont fait rentrer des joueurs. Mais en vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, le match, voilà, il n'était pas en ballon du tout. Le Sénégal, ils étaient en contrôle tout le match. À aucun moment, le Sidi a inquiété le Sénégal, sauf sur certains coups de pierreté où tu sentais que, voilà, aussi, ils peuvent être surpris dans ces domaines-là. Le Sidi a failli marquer là-dessus, mais ça n'a pas été le cas. Mais voilà, pas grand-chose en vrai à dire sur ce match-là parce que là, les vraies choses qui se passaient, c'était de l'autre côté, avec le Cameroun. Avec le Cameroun, parce que le Cameroun, ça impliquait la Côte d'Ivoire, ça impliquait le Cameroun, ça impliquait même la Gambie parce que si la Gambie, à un moment donné, la Gambie, c'était 3e du groupe, ça veut dire qu'ils pouvaient, eux aussi, commencer à penser au meilleur 3e maintenant parce que la Côte d'Ivoire, et je pense que les Ivoiriens, ils étaient là, ils regardaient ce match-là, ils étaient encore plus intéressés que tout le monde réuni parce que, eux, l'enjeu qu'ils ont, là, là, pour cette canne, il est énorme parce qu'ils ont peut-être la chance de se racheter par rapport à la débâcle, par rapport à la honte qu'ils ont fait subir au peuple ivoirien, mais on va voir, il reste encore le Maroc, il faudrait voir parmi les meilleurs 3e, là, c'est quoi les options de la Côte d'Ivoire pour essayer d'avancer parce que, en fait, c'est fou quand même, je pense que c'est la meilleure canne, la meilleure canne de l'histoire, je ne sais même pas si ce n'est pas la meilleure phase de groupe de l'histoire de toutes les compétitions internationales réunies, je ne suis pas assez vieux pour vous dire, voilà, à l'époque des Maradona, des autres, là, c'était encore plus fou, mais ce que j'ai vu ce soir, les émotions, le but, là, le but de Woh, là, à la fin, mes frères, certes, il y avait beaucoup d'ivoiriens qui étaient dégoûtés, mais les émotions, les émotions, les joueurs comme à SLM, j'ai eu l'impression de voir Sergio Ramos, 97e, 96e, je ne sais plus, entre l'Atlético Madrid en finale, c'était quasiment la même chose, c'était totalement fou, et en parlant du Cameroun, c'est vrai qu'on peut dire une chose, même s'il y a eu beaucoup de problèmes chez eux depuis les débuts de la compétition, je l'ai dit lors de leur défaite face au Sénégal, que c'était dur à regarder, mais la réalité, c'est qu'une grande nation de football, lorsque ça ne va pas, ils ont quand même, on va dire, l'égo nécessaire, ils ont cette réaction d'orgueil, l'orgueil, il est tellement grand que tu ne peux pas te laisser marcher, tu ne peux pas faire comme ce que la Côte d'Ivoire a fait, c'est pour ça que c'est encore plus étonnant de voir la Côte d'Ivoire baisser les bras après 1-0-2-0, parce que même à 2-0, tu limites un peu la casse, mais eux à 2-0, ils ont arrêté de jouer, ils ont commencé, leur entraîneur qui attrape sa tête à 1-0, cousin, tu ne peux pas faire ça, donc vous voyez le Cameroun, une grande nation ne meurt jamais, une grande nation n'abandonne jamais, c'est ce que le Cameroun, c'est une leçon de résilience, une leçon de force mentale qu'ils viennent de montrer là à tout le monde en fait, parce qu'ils ont été éliminés combien de fois ? Ils étaient à 5 minutes d'être totalement éliminés de la Cannes, et à la fin, c'est qu'ils gagnent le match, et ils ne le font pas non plus en produisant un football exceptionnel, parce qu'il faut le dire, la Gambie c'est une belle équipe qui joue bien au football, la Gambie les a fait souffrir, la Gambie joue au football, la Gambie aurait pu, le mec là, pourquoi il va célébrer ? Pourquoi il va célébrer ? Il sait qu'il a marqué de la main en fait, il pense qu'on est en 1990 ou quoi là ? Tonton, toi aussi, il va célébrer, il sait qu'il a marqué de la main, il y a la VAR, frère, doucement, donc voilà, au moins disons que voilà, ce moment de flottement là, ça a rendu fou tout le monde à la télé, ici ça a explosé, les gens ils n'arrêtent pas de crier, mais la clim, je ne sais pas quelle clim ils ont installé ici, à côté là dans les appartements, mais waouh, elle donne, parce que les gars, ils se sont calmés après la VAR, c'était chaud, moi j'ai mis ce qu'il n'y a, j'ai pitié pour eux, parce que moi ça s'est calmé tout d'un coup, si vous étiez là, je pense que vous seriez morts de rire, mais force, force aux frérots, ils ne voient rien, ils sont passés par toutes les émotions, pareil pour les Camerounais, ils sont passés par toutes les émotions, même pareil pour nous en fait, les supporters neutres, les supporters du Cili, bien sûr, on vient de perdre, mais vous voyez ce que je veux dire, en tant que supporters neutres, ça a été une journée de foot, une soirée de foot exceptionnelle, tu as assisté à ça, franchement, ta canne, elle est rentabilisée, moi j'aurais aimé être au stade, imaginez l'ambiance de fou, les émotions de fou, je suis dégoûté de ne pas avoir été au stade, mais bon, on verra pour la suite, pour revenir au Cameroun, il faut le dire aussi, il y a eu des choix qui ont été faits, parce qu'André Onana, il ne débute pas ce match, est-ce qu'on peut dire que les relations de cause à effet, je ne sais pas, mais au moins, le message envoyé, pour moi il est positif, la dernière fois je vous disais quoi, par rapport à la fédération camerounaise, parce que voilà, on sait les relations qu'il y a potentiellement entre Eto, Onana, Eto, Onana il vient du centre de formation du Barça, à l'époque où Eto, il avait sa fondation, il est jeune Camerounais, il venait à la Masia, donc il y a une certaine relation, je ne sais pas si c'est père-fils, ou en tout cas de confiance, aujourd'hui, si le Cameroun veut essayer d'avancer, avoir des personnes compétentes à tous les niveaux, il faut sanctionner les personnes, et les Camerounais étaient en colère contre Onana, parce qu'ils ne voulaient pas jouer le premier match, c'est normal, il revient le deuxième match, il est tout de suite titulaire, moi je pense qu'il faut savoir mettre des règles pour tout le monde, même si tu joues à, je ne sais pas moi, au Prime, à Real Madrid ou au Barça, si tu te comportes mal, frère, tu n'as pas la sélection, tu ne la refuses pas pour un club, c'est comme ça, et ça, les Camerounais, c'est une grande nation de football, donc tu ne peux pas, moi ça m'avait choqué de voir ça, je reviens vite fait sur Onana, mais je ferme la parenthèse, mais tout ça, c'est pour vous dire que, je pense que ça doit fonctionner du haut, jusqu'en bas, jusque sur le terrain, si c'est mal géré en interne, et qu'il y a des billets, voilà, d'amitié, et de, je ne dirais pas corruption, parce que je ne suis pas de la fédération, je n'irais pas jusque là, je ne suis pas à Romain Molina, mais regardez le Sénégal, le Sénégal, dans les équipes de jeunes, tout est bien fait, franchement, tout est bien géré, et c'est une équipe qui respire la santé à tous les niveaux en fait, et les autres nations, comme les grandes nations, comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, à titre personnel, je pense qu'elles devraient s'en inspirer, parce que ce sont de grandes nations de football, à la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé hier, les gens, ils sont encore, ils ne décolèrent pas, ils ont raison de ne pas décolérer, à titre personnel, j'aurais fait pareil, moi, la Côte d'Ivoire, mon pays, il organise une canne, et tu te manges un 4-0 comme ça, j'aurais le démon contre les joueurs, contre la fédération, comme contre tout le monde, donc voilà, maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour le Cameroun, ils vont, je pense, affronter le, faudrait que je vérifie, mais je pense qu'ils devraient affronter le Nigeria, parce que là, ils sont passés deuxième, du coup, dans le groupe, ou je ne sais plus, ouais, deuxième, vu que la Guinée est passée troisième, ouais, ouais, c'est ça, je pense que le Cameroun-Nigéria, ça sera un gros, gros, gros match, on verra si ça sera, alors, servira, je veux dire, d'électrochoc, pour démarrer la machine et terminer la compétition en boulet de canon, ce n'est pas impossible, parce qu'il y a des équipes comme ça, elles arrivent dans la compétition, elles sont éclatées, mais plus ça avance, plus elles montent en puissance, on verra, mais le Sénégal, encore une fois, pas d'inquiétude par rapport à eux, ils ont fait respecter leur statut, le Sili, voilà, est-ce qu'on peut réellement tirer des enseignements sur un match comme ça, oui et non, oui, parce que tu affrontes quand même le champion d'Afrique en titre, qui n'a pas forcé, donc tu n'as pas, à montrer grand-chose, toi-même le Sili, tu voulais en gros, tu te satisfais en gros du résultat du début de match, donc voilà, après le 1-0, on a vu une équipe du Sili qui essayait un peu de forcer le verrou pour essayer d'égaliser, mais c'était insuffisant, donc rendez-vous pour les prochains tours, on verra, ce sera quoi les affiches pour le Sili, pour Sénégal, ce serait quoi du coup Sénégal, il faudrait que je vérifie, dites-moi en commentaire si vous savez, mais il faudrait que je vérifie, mais franchement, je pense que j'ai assisté, ce soir, à l'une des meilleures soirées de football de ma vie, en tant que supporter neutre, même si, ouais, mon pays perdait l'autre côté, j'étais dégoûté, mais en tant que fan neutre de football, cousin, j'ai adoré ce que j'ai vu, là, ça m'a rendu fou, c'était, ça partait dans tous les sens, donc waouh, waouh, dites-moi vous, c'est quoi, ce qui retient votre attention, je vois le classement, je vois que la Guinée meurt 3ème, la Côte d'Ivoire juste derrière la Guinée, Namibie, Algérie, Zambie, Ghana, Ghana éliminé, Algérie, ils n'ont pas encore joué, il me semble, leur 3ème match, donc, ouais, ça va être chaud, ça va être chaud, hâte de voir, hâte de voir tout ça, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires, les amis, qu'est-ce qui vous a le plus fait vibrer ce soir, entre les moments où le Cameroun était éliminé, ils étaient requalifiés, rééliminés de nouveau, c'était complètement fou, donc voilà, dites-moi qu'est-ce que vous vous en pensez dans les commentaires, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo, demain, pour le Barça, d'ici là, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, si ce n'est pas fait, parce que ça aide actuellement, surtout pour la Cannes, on se retrouve très vite les amis, peace. Sous-titrage ST' 501